Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. 13e séance ordinaire en ligne de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. L'Artsar perdure et résistera malgré tout le ministre des Affaires étrangères David Babayan sur la situation générale, apprenant à connaître les provinces de l'Arménie Occidentale, Arbac. La construction d'un nouveau quartier de la communauté divanienne est en cours, un festival gata au lieu à Djawark. Le célèbre critique de Vannes de New York Times considère que les racines arméniennes Arréni méritent une plus grande reconnaissance. Une exposition des œuvres de Parajanov a été ouverte en France. Citoyens de la République d'Arménie Occidentale, figure culturelle, Maurice Aparamian est décédé. Le 23 mars, une séance ordinaire en ligne de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale à Olio, à laquelle ont participé des députés du monde entier. La question à l'ordre du jour était l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée Nationale. A l'issue du vote, la députée Nelly Haroutsounian a été élue présidente de l'Assemblée Nationale à la majorité des voix. Les députés Simon Daronian et Violeta Razarosian ont été élue vice-présidentes de l'Assemblée Nationale. L'étude des questions liées aux événements qui se tiendront dans différents pays le 24 avril ont également été inscrits à l'ordre du jour de la séance. Le gouvernement de la République d'Arménie Occidentale félicite des députés nouvellement élus et leur souhaite un travail fructueux sur le chemin difficile de la mise en œuvre des idées de l'Arménie Occidentale. L'Azerbaïdjan mène une politique d'intimidation à l'encontre de la population arménienne de l'Artsar. Mais l'Artsar récitera quoi qu'il arrive. C'est ce qu'a déclaré David Babayan, ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, en faisant référence à la situation humanitaire, socio-économique et morale psychologique générale en Artsar. Babayan a déclaré qu'il n'y avait aucune nouvelle sur la question jusqu'à présent. Il évalue les actions de l'Azerbaïdjan comme du terrorisme contre les noms humanitaires envers le peuple d'Artsar. Arbak est une province de la région de Vaspourakan de l'Arménie Occidentale. Le centre était la ville d'Adama Kirt. Sanhach était la tombe ancestrale des Artsarunis. Selon la légende, la porte Bartholomé a été entourée dans le monastère de Bartholomé. Au 14e-15e siècle, des tribus kurdes se sont installées dans les régions montagneuses de l'Arbak. Arbak a été conquise par le sultanat Ottoma au 14e siècle. Dans les années 1880, la majorité des résidents d'Arbak étaient des Arméniens, mais des Assyriens y vivaient également. Pendant le génocide des Arméniens, la plupart des Arméniens d'Arbak ont été tués. Les survivants se sont réfugiés en Arménie orientale. La nouvelle construction d'un nouveau quartier dans la communauté d'Ivanien dans le district d'Assyriens en Artsar est en cours. C'est ce qu'a rapporté la porte-parole du ministère du Développement urbain Martha Danielian. Actuellement, les travaux de construction en sont en différentes étapes. Les travaux de finition et l'établissement de fenêtres sont en cours. La zone comptera 15 maisons à 3 étages, 36 appartements à 2 chambres, 90 appartements à 3 chambres et 54 appartements à 4 chambres. Le projet de développement du quartier est mis en œuvre grâce au financement du fonds panarménien Hayastan. A l'initiative de l'église Saint-Sarkis de Ninotsminda et du centre éducatif et culturel Raphaël Djavark, un festival d'Ogata a été organisé, qui est traditionnellement célébré à Djavark. Le vaman était bondé. Le nombre d'Ogata présenté au festival d'Ogata était de plus de 70. Le chef attentionné de Ninotsminda, l'opère Armaj Poroussian a béni les Gata, qui ont ensuite été distribués aux fidèles. Les gagnants ont reçu des certificats et des cadeaux du service de la culture, de l'éducation et des sports du district. Eric Asimov, critique de vin pour le New York Times, a publié un article sur 10 cépages moins connus qui méritent une large diffusion. Sur sa liste figurait la variété arménienne arénie. Il souligne que, bien qu'il existe des dizaines de cépages méritant une plus grande reconnaissance dans la région du Caucase, il distingue l'arénie arménienne. Eric Asimov fait remarquer que l'avant-arménienne arénie est injustement peu connue en devoir de sa région. Une exposition de l'œuvre de Sergei Parajanov intitulée « Je n'ai que le doigt de rêver » a été inaugurée au musée d'Espiovleric de Mont-de-Mars en France et présentera l'art de Parajanov à des centaines d'invités étrangers pendant trois mois. Selon le musée Sergei Parajanov, l'exposition est née à la suite d'une année de coopération entroite entre l'Arménie et la France, qui s'est transformée en une amitié chaleureuse entre le musée d'Espiovleric et Sergei Parajanov. Le président arménac Abrahamian a appris avec tristesse le décès d'un ami, d'un père, d'un fer de lance de la danse arménienne d'Arménie Occidentale, Maurice Abrahamian. Le président de l'Arménie Occidentale, Arménac Abrahamian, présente ses condoléances à son épouse Lilian, à sa fille Kéti, à son petit-fils Thomas, aux parents et amis du défunt. Le président arménac Abrahamian se réculiera dans le souvenir. Le rôle de Maurice Abrahamian était grand dans la tâche difficile et les efforts permanents pour préserver la culture de l'Arménie Occidentale, afin de la transmettre aux jeunes générations et de la présenter au monde. Son souvenir restera toujours brillant dans mon cœur. Reste en paix, chers amis. Nous continuons le combat. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada